Bon les gars, je fais cette petite vidéo, je suis dans l'auto, il fait froid, donc je me suis mis dans la voiture pour regarder un petit peu mes vidéos, pour fumer tranquille, et profiter un peu du soleil. Je voulais savoir, donc je me suis penché sur la question de mon allumage, effectivement en fait, après des montages, je me suis aperçu qu'il tourne sur mon vilebrequin, il y a des marques sur la soie, donc par moment il patine en fait, tant qu'il reste au ralenti ça va, dès qu'il prend un peu des tours, il patine un peu. Alors donc du coup, ça m'a pris la tête, j'ai démonté un allumage AM6, j'ai pris la clavette, je l'ai calé avec la clavette, le calage il est pas bon, la brelle elle démarre même pas. J'ai redémonté, j'ai enlevé la clavette, et je l'ai recalé à 1.3, et en fait, je vais vous montrer en image tout de suite comment ça fait. Voilà, on a recalé l'allumage, 1.3, avec la pige, donc ouais mon calage était pas bon apparemment, tout de suite là on est en chauffe, doucement, petit rodage, petite chauffe, s'assurer, j'ai un peu mieux serré mon volant magnétique pour pas qu'il bouge, ouais je viens de laisser la vis de ralenti, donc ouais, comme elle est froide, je pense que là, on va voir après, je ferai un essai après pour voir. Quand même, on va lui donner un peu, on va voir s'il tient. C'est là, c'est dans des moments comme ça qu'il a éplanché, tu lui lèves la roue arrière s'il te plaît, non lâche le frein par contre, ouais moi je le prends à l'avant aussi. C'est fait, un peu détour, bon par contre. Il a bougé, il a bougé, il tient pas. Il a bougé le volant, il bouge, c'est bon, c'est ce que je voulais voir. Il tient pas. Il a rebougé. Il a rebougé ce bâtard, c'est la mort. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, en fait, il prend au ralenti, il tourne bien, et puis dès qu'il prend des tours, il se met à patiner et il broute, donc ça me casse un peu les reins. J'ai vu que le bout du cône juste frotte sur le, en fait, l'angle d'usinage est pas bon. Donc ça me chagrine, je sais pas comment faire pour le bloquer. Je voulais le coller à la lotite, je sais pas si ça suffirait. J'ai de la colle à roulement aussi, je voulais essayer. Sinon, je vais être obligé de refabriquer une platine pour le Moriyama. Alors, ça sera peut-être la prochaine vidéo, on verra selon les solutions qu'on me propose. Si vous avez une solution pour bloquer ce machin, parce que j'ai essayé la clavette, c'est pas la peine de m'en parler. Le calage, il est pas bon. Avec la clavette, ça fait un calage à 0,90 apparemment. Et j'ai des retours de paix, des retours de flammes, la balle, elle démarre même pas. Ça pète un coup sur 10. Dès que je le mets à un 3, ça démarre. Ça démarre, ça tourne au ralenti. Dès que je mets un coup d'accélérateur, ça patine. Donc voilà. Donc, si vous avez une idée, c'est la bienvenue. Voilà, ça va être une très courte vidéo, tant pis. Au moins, vous l'aurez pas ma gueule longtemps. Bon, ben voilà les amis, j'ai trouvé la solution. Donc déjà, j'ai trouvé ma bougie. Apparemment, dans mes buisses, la clé. Et on peut voir, là, maintenant, ça part. La image, je ne patine plus. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Regardez. Alors ça, tu vois, c'est le kill switch made in, made in maison. Bon, donc voilà, ma solution. Si vous avez encore aussi des problèmes avec les volants chinois, comme moi, et bien, je l'ai trouvé. Elle est simple. Voilà, petit placement de produit. A.E.G. Et bien, c'est pas A.E.G. Mais c'est la fraise, tout simplement. J'ai regardé là où mon volant magnétique patinait. Sur la came du Villebrequin. J'avais une petite trace de là où ça avait patiné, en fait. Et bien, j'ai repris cette fraise et j'ai mis un coup. Donc, je vous fais voir sur celui-là. En fait, j'ai mis un petit coup de fraise, mais léger, léger. À l'intérieur, là, j'ai mis la fraise dedans, comme ça. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que là, quand je mettais ma fraise dans le volant magnétique d'origine, elle descendait vachement plus profond que dans mon volant. Dans mon volant à moi, elle devait s'arrêter par là. Donc, du coup, j'ai fait 2 mm à peine. Vous voyez, c'est tout sur le bout. Tout ce que j'ai enlevé, petit focus, c'est ça. Je n'ai pas enlevé grand-chose. Et du coup, maintenant, le volant magnétique sans clavette. Parce que la clavette, du coup, ce n'était pas le bon calage. Je l'ai faite voler, je ne suis pas allé partir. Alors, j'espère qu'elle n'est pas dans l'allumage. Mais bon, on va aller se faire un petit tour, histoire de voir ce que ça donne. Je vais mettre la carte mémoire dans la GoPro. Et je vais prendre la GoPro, on va aller faire un petit essai ensemble. Bon, voilà les amis, j'ai essayé de... Je voulais faire une vidéo, je vais peut-être faire un tour. J'ai peut-être faire une vidéo, mais il y a téléphone à planter. Du coup, je vais vous en faire une là. Je vais la mettre sur la déquille. Je ne sais pas comment le calais. On est au fétiche, vous voyez, ça tourniquait là. Bon, là, j'ai hâte d'aller faire un tour. Je ne vais pas y retourner, parce que... Franchement, ça cueille dur. Vraiment. Bon. Là. Ça me casse les couilles. 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 Merci.